Vous êtes né à Bruxelles, c'est vrai ça ? Oui, c'est vrai. Comment ça se fait que ça vous a sidéré autant ? Parce que je n'ai jamais lu que vous étiez né à Bruxelles. Ah oui, oui, oui. Oui, il y a presque 37 ans, je suis né à Bruxelles. Et puis voilà. Mais je ne me souviens pas vraiment, on n'était pas là pour très longtemps. Alors je ne me souviens pas d'avoir vécu en Belgique. Alors quand je retourne à Bruxelles, parce que je n'ai pas ce souvenir d'y habiter, ce n'est pas vraiment un endroit pour moi qui... d'une énorme résonance pour moi. Je ne dis pas quelque chose de négatif nécessairement, si vous voyez ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent les gens me posent la question, ça doit avoir une énorme résonance pour vous. Mais je ne m'en souviens pas. Alors pas trop. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a coutume de dire en Belgique que quand on descend vers le sud, donc vers Lége, etc., on s'amuse beaucoup. Et puis quand on arrive au Luxembourg, on s'ennuie. C'est bien pour vous parce que c'est grâce à ça que vous avez appris la guitare aussi. Ben oui, c'est exactement ça. C'est vrai que dans les années 80, on s'ennuyait beaucoup à Luxembourg, moi et Stéphane. Alors notre réaction, c'était de s'enfermer dans sa chambre à coucher, écouter beaucoup de musique et apprendre à jouer des instruments, voilà. C'était cette idée, une idée d'échappement, d'échappement à cet ennui-là qui, je pense, qui nous a poussés à avoir cette détermination de faire quelque chose d'artistique avec notre vie. Mais on a fait ça séparément. On était dans le même pays, à la même école, mais on n'était pas potes. Mais nos vies étaient assez similaires. Alors qu'on s'est retrouvés à Londres par accident, voilà. C'est un truc vital. C'était une nécessité, c'était placebo quelque part, depuis gamin ou depuis adolescent, vous saviez que vous alliez faire de la musique et c'était nécessaire et c'est toujours vital pour vous. Et c'est bien d'avoir réussi à maintenir l'aventure sur les rails encore aujourd'hui. Je trouve ça génial d'avoir passé tous ces caps comme dans une vraie famille, une seconde famille en fait. Ben oui, c'est une seconde famille. C'est une famille surrogate family, une famille surrogue. Un petit peu la différence, c'est que tu peux choisir cette famille. C'est ça, le grand luxe et la grande différence. Mais pour moi, j'ai déménagé à Londres quand j'ai eu 17 ans et j'étais pris à l'université. Je suis allé là-bas pour étudier les arts dramatiques. Alors ça, c'était ma première passion et c'est après mes études que j'ai pris la décision de faire de la musique. Mais je pense pour moi et pour Staff aussi, notre motivation, c'était l'idée de faire un métro-boulot-dodo. à nous remplisser d'une telle dépression que c'était vraiment très très important que nous fassions quelque chose d'artistique avec notre vie. Alors quand on prend cette décision-là, on rentre dans un processus de brûlure de ponts. On brûle des ponts derrière soi pour ça, pour qu'il n'y ait pas de... de... comment dire... pour qu'on puisse pas changer d'avis, essentiellement. Vous êtes heureux et comblés aujourd'hui quand on sait que le dernier album, c'était vital pour vous de le faire comme ça, d'être beaucoup plus clean, pour le dire clairement, de monter sur scène, c'était bien. Là, on tourne avec la famille. Vous avez un horaire super chaud, vous faites des dates tout le temps. Est-ce qu'il y a toujours cette même excitation folle et ce même plaisir fou et c'est ce même besoin vital, en fait, d'être sur scène ? Ben oui, oui, je pense que... Moi et Stéphane, nous sommes deux mecs qui sont assez timides. Nous sommes deux mecs assez introvertis. Alors nous avons besoin d'un certain exhibitionnisme. Mais il nous faut un contexte pour cet exhibitionnisme. Et voilà, la scène, c'est ce contexte-là. Et c'est aussi quelque chose de très primal. Alors on se sent vraiment, je ne sais pas, on se sent... C'est quelque chose de simple et quelque chose de primal et quelque chose d'immédiat. Et c'est cette réponse immédiate, cette énergie immédiate du public qui te remplit toi-même d'une sorte d'euphorie. Et puis on espère, chaque fois qu'on monte sur scène, qu'on puisse créer une sorte d'euphorie collective dans la salle. Et voilà, c'est ce que nous essayons de faire. C'est vrai que quand vous étiez ado, quand vous vous asseyez aux toilettes, vous vous imaginez quand vous avez hésité que vous faisiez des fausses interviews ? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais je ne pensais pas que... Il faut bien dire que... Ce n'est rien de personnel, mais les interviews, ce n'est pas vraiment justement le truc préféré. Là, ça va ? Là, ça va, oui. Je n'aime pas trop parler de moi-même. Mais, ouais, c'est vrai. C'est vrai que quand j'étais jeune, ouais, je... Oui. Vous pensez à quoi, là ? C'est marrant parce que j'ai l'impression que vous avez fait un flashback. Ouais, j'ai l'image dans ma tête. Mais tu vois, il me semble que j'ai dû savoir que... Je ne sais pas. Qu'un de ces quatre, les gens me poseraient des questions. Des fois intéressantes, des fois chiantes. Justement, par rapport à ça, je vois, et à côté, là, il y a un petit Bouddha. L'Inde, etc. C'est un endroit où vous aimez aller ? C'est un endroit où vous aimez vous ressourcer aussi, non ? Oui. Oui, c'est un pays incroyable. J'adore... J'aime beaucoup l'Asie, en général. Et... Oui, avant Meds, L'album précédent, j'ai passé quelques temps en Inde en tant que beach bomb. Et c'était vraiment cool. Vraiment, vraiment très cool. C'était vraiment un pays de couleurs, un pays d'extrême. C'est... C'est dingue. Disons que quand on va au Japon, c'est un petit peu comme attirer sur la planète Mars. Et aller en Inde, c'est un petit peu comme attirer sur la planète Mercure. Et aller au Cambodge, c'était aussi... Vous avez été là-bas, je pense, jouer pour un truc qui vous tient vachement en cœur, c'est-à-dire la traite des êtres humains. Oui, nous sommes allés... En décembre 2008, nous sommes allés à Pnome... Ah non, à Siam Rip au Cambodge pour faire un petit concert devant un temple bouddhiste du 12e siècle. Et tout ça, c'était pour une charité, pour arrêter le trafic des êtres humains pour la prostitution, pour travailler dans des sweatshops, etc. Et c'est quelque chose qui nous tient vraiment très à cœur. Le trafic de l'être humain, je trouve que c'est quelque chose de vraiment... de choquant et d'inexcusable dans un monde supposé être civilisé et moderne et avancé. Et nous essayons de... de montrer aux jeunes ce qu'il faut éviter pour ne pas tomber dans ce piège-là. Parce que c'est plutôt les adolescents et les jeunes adultes qui sont le plus au risque en Asie et en Europe de l'Est. Qu'est-ce qui rend fou de plaisir et de bonheur, Brian Molko, aujourd'hui ? Ben, quand je passe du temps avec mon fils, c'est bien. Ça, ça... Ouais. Ça, c'est la meilleure chose au monde. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est super gentil.